On quitte l'autoroute pour les sentiers Vougiens, prisés par les cyclistes l'été. Ils vont apprécier les nouveaux aménagements proposés par le département du Haut-Rhin. Des bornes kilométriques bien pratiques pour se repérer, façon d'encourager plus encore la pratique. Loïc Schaeffer, Nicolas Meilleur. À quatre roues, vous les remarquerez à peine, mais à vélo, ces petites bornes, on les guette et on les dépasse avec soulagement. En kilomètre ? Là, il doit rester trois et demi. En plein effort, sur la route du Grand Ballon, elle donne de précieuses indications. Il ne faut pas se mettre dans le rouge. Donc, si on connaît la pente du kilomètre à venir, on réduit, on change de braquet, on adapte et on gère la suite en fonction de la connaissance. Et ça, c'est une info vraiment bien. Six cols du massif ont été équipés ou rééquipés. Pente moyenne, altitude, distance jusqu'au sommet, en tout 22 000 euros. Investis par le département du Haut-Rhin pour faire des Vosges une place forte du cyclotourisme pour les connaisseurs. Ah ben, ça vaut le coup de lever la tête, oui, oui, honnêtement, ça vaut le coup. Il y a de beaux endroits, c'est joli et il y a de quoi faire plaisir. Dans les Alpes, il faut faire beaucoup de routes pour rejoindre une vallée. Ici, on peut faire que ça, monter, descendre. Les Vosges, c'est un vrai massif à part entière. C'est un vrai massif. On monte moins haut en altitude, mais les déliminés sont très importants et on peut faire des sorties très longues. Les passages récents du Tour de France ont fait des Vosges une carte postale. Dans cet office du tourisme, on a donc aussi changé de braquet. Des circuits pour tous les niveaux proposés. On réfléchit également aux à-côtés. Comment aménager aussi la ville pour pouvoir faire en sorte d'accueillir au mieux ces cyclotouristes. Ensuite, ça a été de travailler avec les restaurateurs et les hébergeurs pour pouvoir accueillir encore une fois au mieux ces clientèles. Parce que quand on a un vélo à 3 000 euros, on a envie de le mettre dans un lieu sécurisé. Donc il fallait par exemple pour les hébergeurs avoir des lieux clos où garer les vélos. Côté route, quelques erreurs d'altitude ont été repérées par les plus méticuleux. Mais le département l'a promis, il fera les ajustements et poursuivra sa démarche. Objectif que tous les grands cols du massif soient équipés d'ici peu.